Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en DVD de Elementary, The Sixth Season. La série créée par Robert Doherty et distribuée par Paramount et ma revendette Johnny Lee Miller, Lucy Liu et Aidan Quinn. Sort de sa magasin le 13 novembre 2018. Aux prises avec des graves problèmes psychologiques, le détective Sherlock Holmes, qui travaille comme consultant pour la police de New York avec son assistante Joan Watson, se trouve confronté à un dangereux tueur en série. Rendu à la sixième saison, cette relecture moderne du personnage d'Arthur Conan Doyle confirme ses ambitions quand même modestes. Celle de proposer un feuilleton policier assez standard, composé d'enquêtes plus ou moins farfelues et de crimes plus ou moins crapuleux. Alors que les premières saisons tendaient vers un ton un peu plus gothique, avec des histoires de fond sur une organisation du crime toute puissante, un ton renforcé par la présence du père de Sherlock Holmes à sa tête, disons qu'on a un peu perdu ce souffle au cours des saisons 5 et de celle-ci. La série devient pas mal plus pépère, les scénarios se basent presque entièrement sur les dialogues et le budget semble s'être un peu amenuisé. Je dis pas que la série est achetée, cette saison 6 offre à Johnny Lee Miller d'excellents moments d'interprétation. Le silu est un peu moins monolithique qu'à l'habitude, leurs interactions demeurent absolument délectables. Elementary fait quand même partie des rares séries américaines actuelles, mettant dans la vedette un homme et une femme, sans que le récit ne s'attarde à aucun moment sur une quelconque idylle entre les deux, ce qui fait quand même du bien, particulièrement après 6 saisons, où des scénaristes en panne d'inspiration auraient quand même pu se laisser tenter par la facilité. À la place, on pige allègrement dans les thèmes actuels, des nouvelles tendances, afin de nourrir des histoires de crimes qui sont divertissantes, mais pas toujours crédibles. Je suis moins convaincu par contre par le traitement des histoires générales, les actes plus vastes qui sous-tendent cette saison. Le personnage du sinistre Michael Rowan est tellement dépouillé de tout développement qu'il n'est finalement qu'un bonhomme cette heure, pas spécialement intéressant. De même, on s'attendait à ce que le personnage de Moriarty refasse surface, mais il ne reste encore que dans l'ombre. L'intérêt de Holmes pour l'adoption d'un enfant permet par contre quelques beaux moments bien posés et qui apportent une dimension touchante au rôle de Lucy Liu, un personnage qui a quand même des apparences solides, sûres, mais qui cache de grandes blessures à l'intérieur. On aurait pu laisser tomber, selon moi, deux ou trois monologues de Holmes sur l'importance de la relation qu'ils ont, leur amitié grandiose et forte, etc., etc., mais je m'en tirerais si je disais que ces dialogues ne sont quand même pas venus me chercher. Bref, la saison 6 n'offre pas vraiment de grandes surprises, pas de grandes émotions, mais en même temps pas non plus de violences gratuites, de sexe racoleurs ou de montages survitaminés. Elementary reste un divertissement à l'ancienne, qui garde l'intérêt du spectateur par ses rebondissements amusants, ses personnages attachants. En l'état, la série pourrait se terminer ici sans problème, à mon avis. Mais aux dernières nouvelles, ça a l'air que CBS a renouvelé la série pour une 7e saison, alors attendons de voir la suite. Les 21 épisodes de la 6e saison sont présentés sur 6 DVD, 1 par 78 dans la morphique, avec PC Audio en anglais 5.1 ou 2.0, et sous-titres optionnels en anglais également. Côté bonus, on est quand même assez gâtés, j'ai été surpris. On a droit à quelques scènes supprimées, une featurette traitant de la saison dans son ensemble, une featurette traitant du méchant principal de l'histoire, et une dernière featurette qui traite de différents scénarios de la saison. Donc en 2018, c'est quand même une quantité assez respectable de bonus pour une saison avancée. La 6e saison d'Elementary offre les mêmes qualités, les mêmes limites que les deux ou trois saisons précédentes. Johnny Lee Miller est étrangement plus en forme que jamais, et les scénaristes semblent vraiment plus intéressés à développer les personnages principaux qu'à présenter des enquêtes qui font du sens. C'est pas de la grande télévision, mais c'est un divertissement honnête, bon enfant, bien intentionné, qui ne cherche à aucun moment à choquer le spectateur, malgré un arc scénaristique, cette fois axé sur un tueur ancien sadique. Les amateurs apprécieront à encore une fois. C'était Gilles, merci, bon visionnement.